Ce soir, on va parler santé, purge, huile de ricin, naturopathie avec une experte que vous connaissez très bien si vous lisez le magazine et j'espère que c'est le cas. Je vois que vous arrivez, je vois même des membres de la team aussi, ça me fait plaisir vraiment de vous voir. Donc ce soir, un sujet qui intéresse énormément notre communauté. Je suis hyper content d'être la personne qui va poser les questions. Je n'aurai manqué ça pour rien au monde, mais ça on vous expliquera pourquoi. Après, en attendant, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, j'accueille Delphine tout de suite. Là. Salut Dani. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et toi ? Mais écoute, ça va super bien. Ça va extrêmement bien. Voilà. Regarde, on a bonne mine. On commence bien l'année. C'est parfait. Et je suis super content d'être la personne en face de toi parce qu'on a quand même une petite histoire. Mais là, on ne va pas parler de notre histoire. On va parler de ton bouquin que je n'ai pas dans les mains. Mais par contre, tu l'as imprimé. J'ai quand même imprimé un petit bout parce qu'il est très, très beau. Donc c'est un livre, c'est ton premier livre et je ne pense pas le dernier. On verra. Moi, j'en suis sûr. Mon petit doigt me dit que ça ne va pas être le dernier parce que vu la qualité déjà que tu as atteint pour ce premier livre, je suis persuadé que tu ne vas pas en rester là. Donc là, déjà, les gens te connaissent en partie, mais souvent c'est toi qui parles des autres. Donc là, ce soir, on va commencer par parler de toi. Delphine Quéroux, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, hormis le fait que de ce que je peux dire, que tu as commencé ta vie à vouloir aider ton prochain, que tu as continué dans cette voie-là pour ensuite bifurquer sur la santé plus spécifiquement. Tu as fait une des meilleures écoles de naturopathie en France, qui est le Sénato. Sénato, dont on a aussi pas mal d'intervenants qui sont passés par cette école-là. Oui, oui, oui. On peut saluer. J'ai la chance d'avoir la préface de Daniel Kieffer, directeur de l'école pour le livre. Mais juste avant de parler de moi, Dani, c'est super important pour moi en début de live de parler de nous et de te remercier vraiment parce que là, je suis sur ton média que tu diriges et c'est l'occasion aussi parce que je pense que les gens qui nous suivent ne savent pas forcément tout ce qui se passe en interne. Et voilà, tu n'es pas que quelqu'un qui va chercher des gros comptes avec des gros followers, des grands noms, etc. Et dans ce projet de livre, tu as quand même joué un rôle immense. Déjà, si j'ai fait le choix d'éditer moi-même, si j'en suis arrivée à créer une maison d'édition, c'est aussi parce que tu m'as soufflé beaucoup d'idées, tu m'as donné beaucoup de contacts et je pense que tu as été un de mes, je suis très émue, un de mes plus grands soutiens. Et c'est pour ça que je voulais en parler à la fin. Oui, mais moi, je voulais le faire au début parce que souvent, les gens regardent les lives au début, c'est important pour moi de le dire tout de suite. Vraiment, un grand merci. Avec grand plaisir. Mais ça m'a, enfin voilà, on est dans le sujet. Ça m'aurait été assez désagréable de voir une personne talentueuse en plus tomber dans, sous des contrats qui sont peu avantageux pour les auteurs et ça, il faut que les gens le sachent. Rien de le dire. On a vu les contrats qui t'ont été proposés et ce n'était pas possible. Non, 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 c'était ridicule. C'était quelques centimes de rémunération par livre. Après, tu perds complètement le pouvoir sur ton contenu que tu as créé. Il appartient d'un coup à quelqu'un d'autre. Enfin non, c'est compliqué. Et puis après, c'est tout le processus aussi. On pourrait en parler un peu à la fin d'un livre, mais c'est la correction, le graphisme, etc., les relectures. Voilà. Donc, toi, tu as été là à chaque étape. Voilà. Alors, merci. Avec très, très grand plaisir. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on a quelqu'un qui a les capacités de pouvoir tout faire du début à la fin, je trouvais dommage justement que tu donnes ce travail. En plus, te connaissant. Légèrement perfectionniste, la dame. Je pense que là où le graphiste de la maison d'édition, parce que là, je ne l'ai pas en main, mais il est très, 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 très joli. J'ai laissé au bureau à Bruxelles, mais il est très, très quali. Le papier est magnifique. La mise en page est superbe. Le code couleur, les illustrations. On a Céleste qui a mis le magazine pendant quelques temps, qui a fait un travail magnifique sur ton livre. Mais bon, trêve de commentaires. Comment ? Donc, en fait, tu as fait Sénato. Après, tu as continué à aller vraiment sur le tas, à apprendre sur le terrain. Tu as approché des gens qui sont connus et reconnus, dont on a souvent parlé dans le magazine. Donc, tu as allé, tu t'es formé, tu as observé, tu as testé. En fait, l'histoire avec le ricin, elle a commencé quand j'ai quitté le travail social et que je suis partie vivre en Australie. J'ai découvert l'Ayurveda pendant un an parce que j'ai eu des gros problèmes liés à une contraception à diffusion d'hormones. J'avais déclenché de l'acné kystique. Et puis, j'avais plusieurs autres troubles, beaucoup d'eczéma aussi, beaucoup de problèmes de peau. Et en fait, l'Ayurveda m'a déjà énormément aidé. En rentrant en France, j'ai cherché, si tu veux, utiliser la pharmacopée indienne. Ça me parlait peu dans le contexte dans lequel on était. La naturopathie me semblait plus logique. Et à force de recherches sur Internet, je suis tombée sur les vidéos d'Irène Grosjean. Et puis, Irène m'a suivie. Et puis, j'avais traîné ma mère dans mon sillon. Et puis, moi, au bout de quelques purges à l'huile de ricin, parce que tout de suite, purge de ricin. Donc, j'ai vu des résultats incroyables. Et ma mère, qui avait les mains déformées par l'arthrose et qui pouvait à peine faire la vaisselle, elle avait 57-58 ans, tu vois. Et en fait, au bout de 4 mois de cru 100% et de purge tous les 15 jours, elle retrouve toutes ses mains. Toutes ses boules disparaissent. Je dis, attends, ce n'est pas possible. C'est quoi ce truc ? Et puis, ma sœur, voyant ça, elle s'y met aussi. Puis, elle devait se faire opérer des sinus. D'ailleurs, toutes les deux, elle témoigne dans le livre. Et donc, elle purge. Elle sort un truc au niveau des sinus, un morceau de caoutchouc énorme. Enfin, pas du caoutchouc, bien sûr, mais tu vois, quelque chose qui avait une texture un peu similaire. Et plus d'intervention chirurgicale. Et là, je me dis, quand Irène dit que c'est de la chirurgie sans bistouri, c'est bien vrai, quoi. Et ça m'a donné vraiment envie de me former à la naturo. Donc, je me suis inscrite au Sénato. Parce que, je n'ai pas dit, mais avec mes problèmes de peau, j'ai fait le tour des gynécos, le tour des dermatos pendant des années. À part du roi occultane ou changer de contraception qui m'avait déjà mise dans cet état-là. On ne me proposait rien d'autre. Donc, là, avec la naturopathie, j'avais trouvé des solutions. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut que je puisse comprendre comment ça marche. J'ai envie de me former. J'ai envie de redonner ça aussi. Puisqu'il me plaisait dans la naturopathie, à la différence du travail social, où je passais mon temps à mettre des pansements sur des plaies gangrénées, avec la naturo, on revenait à la cause de la cause de la cause. Et ça, ça me parlait vraiment. Et donc, effectivement, j'ai fait le Sénato. Et puis, je me suis formée auprès d'Irene. Et puis, voilà, petit à petit, avec les consultations, j'avais de plus en plus de retours sur l'huile de ricin. Et au Sénato, surtout, je me suis dit, j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait l'huile de ricin physiologiquement. Et donc, j'avais demandé à Irene, qui m'a répondu un truc du genre, qui cherche-trouve. Tu connais Irene ? Je le connais très, très bien. Et peut-être trop bien, cette dame. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé. Voilà. Et j'ai compilé. Tu es allé un petit peu plus loin. Parce que c'est vrai que, j'imagine que la première vidéo d'Irene Grosjean que tu as vue, c'est la vidéo que le chou-bras a fait. Oui. Merci le chou. D'ailleurs, ça a commencé avec vous. Eh bien oui, qui a déjà été vue par des millions et des millions de gens à peu quatre coins de la terre. Et c'est vrai que j'ai souvent essayé de creuser un petit peu avec Irene. Mais est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est de l'avoir trop répété ? Elle n'arrivait plus à donner autre chose. Elle n'arrivait pas à expliquer plus concrètement ce qui se passait. Pour elle, c'est ça fonctionne, ça fonctionne. Je le sais. Je l'ai expérimenté. Mais on n'avait pas le... Il manquait le sens. Et puis, c'est vrai que toi, ayant suivi quand même ton travail, parce que maintenant, ça fait deux ans et demi... Plus, trois ans et demi. Que tu écris pour le chou ? Oui. Oui, c'était en novembre 2018, je crois. J'ai dû publier pour la première fois dans le 27. Et on est déjà au 39. Ça doit être un truc comme ça. Tu te rends compte au 39. Bref, sans commentaire. Donc là, moi qui t'ai suivi depuis ces quelques années, je sais que t'es allé chercher, t'as cherché les études sur le sujet. T'as vraiment creusé. Tu t'es rendu compte que c'était pas hyper, hyper clair. C'est pas... Il n'y avait pas des études qui allaient vraiment jusqu'au fond de ce que toi, tu voulais comprendre. Et t'as fait le boulot. T'as pas fait le... T'as pas créé sujet qui soit aussi complet. Et en plus, il est agréable à lire. Tu fais un énorme tour sur la naturopathie. Alors vraiment, alors là, les basiques, ils sont bien posés. Oui. Ça, c'est parfait. Et comme madame a toujours peur de ne pas en faire assez, elle a évidemment encore ajouté des recettes d'alimentation vivante, plus du contenu additionnel, etc., etc., Oui, c'est vrai qu'il y a un petit QR code à l'intérieur où on peut télécharger... Oui, mais un bon QR code. Voilà. Oui, un bon QR code. Et donc, il y a des petites vidéos, notamment comment faire un cataplasme, les jus aussi pour la peau, parce que je donne des recettes, tu vois, avec la carotte, il y a du bêta-carotène, enfin voilà, il y a des fruits ou des légumes qui sont un peu plus spécifiques pour la peau. Donc, dans la partie cosmétique, notamment, je donne deux recettes de jus parce que j'explique, comme tu le disais, que c'est les usages en naturopathie dans ce livre. Je ne voulais pas que ce soit juste une compilation de recettes cosmétiques sans comprendre comment ça marche, en fait. On pourra appliquer de l'huile de ricin sur ses cheveux ou sur sa peau pendant des années si on continue à manger n'importe quoi, avoir une hygiène de vie qui n'est pas du tout physiologique, ça ne va pas changer grand-chose au terrain, quoi. Mais si on continue à mettre des pansements sur des plaies béantes... Oui. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un bouquin très complet. Si on faisait déjà un petit point d'histoire sur le ricin, parce que ce n'est pas une nouveauté qui sort du chapeau de certains natureaux ces dernières années, c'est vraiment quelque chose d'ancestral. Oui. J'ai trouvé des études... Parce qu'en fait, voilà, dans ce livre aussi, j'ai voulu me référer uniquement aux études scientifiques que j'ai pu trouver. J'aurais eu encore beaucoup de choses à dire sur le ricin, mais des choses qui relevaient de mon observation personnelle en tant que thérapeute. Et j'ai fait le choix dans ce livre, en tout cas, de rester vraiment sur ce que j'ai pu trouver, donc en termes de recherche historique, etc. Et donc, dans certaines recherches ethnomédicales, on remarque que ça a été utilisé en Ayurveda il y a déjà plus de 2000 ans. Sur les tablettes aussi sumériennes, on observe que l'huile de ricin était déjà utilisée du temps de Sumer. Donc, ça remonte. On avait fait d'ailleurs un article sur la médecine sumérienne. Tu as fait un super article sur la médecine sumérienne dans le numéro 36, nos savoirs oubliés. Voilà, on l'utilisait aussi dans les processus d'embaumement en Égypte. Donc, ça, ça a été retrouvé aussi. Et puis, ça a été utilisé aussi comme un outil de torture, malheureusement. Donc, ça donne aussi une très, très mauvaise réputation à l'huile de ricin parce que ça a servi notamment du temps de Mussolini à torturer les gens en faisant boire des quantités astronomiques d'huile de ricin. Mais forcément, là, tu te tords de douleur. Enfin, c'est horrible. Surtout avec l'alimentation de l'époque. Oui, oui, oui. Et puis, on ne peut pas parler d'histoire de ricin sans aborder Edgar Cayce, qui était un grand médium américain. Il s'est surpris aussi aujourd'hui aux États-Unis. Alors, tu sais que ça, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que moi, Edouard qui est Edgar Cayce, c'est quelqu'un que je suis, je suis comme s'il avait un compte Instagram, là, depuis l'aujourd'hui. C'est une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. J'ai été très surpris de le retrouver dans ton livre agréablement. Et puis, on peut aussi dire quand même, avant de passer sur Edgar Cayce, c'est que moi, dans ma petite région suisse, c'est que le ricin, c'est un abortif pour bovins. À la base. Oui, on en parlera. Ça fait partie des contre-indications aussi à l'utilisation de l'huile de ricin en l'interne. Mais ça peut aussi aider à nettoyer toute la sphère utérine. Donc, on reviendra dessus. C'est toujours, il n'y a pas de règle. C'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que même si vous avez vu des vidéos de personnes qui font confiance, comme ça, à qui on a envie de faire confiance, consulter un professionnel de santé. On ne vous le dira jamais assez. Un vrai et bon naturopathe, parce qu'on a des diplômes de naturopathie, on peut en faire en trois jours sur Internet. Vraiment, ce n'est pas un objet, une substance à prendre à la légère. C'est sûr que c'est un excellent outil qui, moi, ne me quitte plus depuis des années et des années. Mais ce n'est pas à prendre à la légère du tout, du tout, du tout. Faites-vous accompagner. Et je sais que toi, Delphine, tu es aussi très, très à cheval là-dessus. Oui, oui. Edgar qui est ici. Donc, lui, il s'est rendu compte que… Alors, lui, c'était un médium américain qui se mettait en état de trance et qui souvent donnait des diagnostics et aussi des remèdes pour guérir. Et quand il sortait de ses états de trance, il ne se souvenait pas forcément de ce qu'il avait dit. Donc, c'était compilé, en fait, dans ce qu'ils appellent des lectures à la Fondation Keyes. Donc, il y a eu plus de 380 lectures où Edgar Keyes recommandait l'huile de ricin, mais toujours en cataplasme. Toujours, toujours en externe. Et il a eu des résultats incroyables. Donc ça, encore une fois, c'est de l'empirisme. En plus, quand on parle de médiumnité, enfin, tu vois, on peut vite passer pour un zinzin de l'espace. Bon, ce n'est pas le qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai lu tous ces livres. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est très marrant parce que tu sais comme quoi l'univers t'envoie toujours tout ce dont tu as besoin. J'en parle dans le livre, mais quand je suis arrivée au Sénato, je m'étais dit, tiens, mon sujet de mémoire, ce sera l'huile de ricin. Comme ça, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais fouiller, je vais trouver des réponses et puis on verra ce que j'en fais après. Et j'avais décidé ça avant ma formation déjà. Et une semaine ou deux après la rentrée, j'en avais parlé à personne, bien sûr, dans ma promo. Et puis, il y a une astrologue de ma promo qui était très connectée, qui débarque avec deux tomes d'Edgar Case. Et quand j'avais demandé à Irène, qu'est-ce que je peux lire sur le ricin ? Elle m'avait dit, tu peux trouver les bouquins d'Edgar Case, mais je te préviens, ils ne sont plus édités. Et la copine astrologue arrive avec les deux tomes. Elle me les pose sur la table et elle me dit, tiens, c'est là-haut. Ils m'ont dit de te les amener. Je ne sais pas pourquoi faire, mais toi, tu dois le savoir. Alors, ils m'ont dit de les prendre de ma bibliothèque et pas de te les prêter, de te les donner. Et là, je reste, Jésus, comment elle sait ? Je les cherche, ces bouquins depuis je ne sais pas combien de temps. Alors, tu sais quoi ? Je fais une petite parenthèse. Il faut qu'on... Parce que c'est aussi des sujets... Tu sais que moi, tout ce qui est la médiumnité, c'est un sujet qui me touche énormément parce que je le vis depuis 36 ans. Il faut qu'on fasse un sujet là-dessus parce que j'ai tellement de cas de médiums qui, après vérification, donc des gens qui n'avaient aucune connaissance de la santé, qui donnaient comme ça tous des remèdes qui ont été contrôlés, voire même très tardivement par la science après. Et ça, c'est un fou qu'on se garde pour un prochain médecin. Oui, carrément. Carrément. Oui, on travaille en même temps. Voilà. Donc, tu te retrouves avec ces deux tomes d'Edgar Casey ? Voilà. Sur ton médecin héros. Donc, je les lis. Et puis, je suis vite frustrée parce que je vois juste les effets que ça a pu avoir, c'est-à-dire les résultats qu'il a observés. Et je ne comprends toujours pas comment ça marche. Et je me dis, bon, c'est gentil. Alors, maintenant, je sais qu'on peut l'utiliser en cas d'appendicite, en cas de ci, de ça, de douleur articulaire. Mais ça marche comment ? J'avais besoin, tu sais, de comprendre physiologiquement. Et en interne, quand je voyais les résultats que moi, j'ai eus sur ma santé, mon entourage et après en tant que professionnel, je me disais, ce n'est pas possible. Je veux savoir comment ça marche. Mais cette volonté de vouloir savoir comment ça marche t'a emmené à faire des diplômes, des formations. En veux, tu en vois là. Et tu as tellement d'informations que tu regroupes comme ça. Nous, on est amis. Donc, je le sais. Mais en tout cas, sachez que si vous ne connaissiez pas Delphine, allez la suivre tout de suite. Elle ne donne pas 10% de ce qu'elle sait. Et c'est un amour que, voilà, c'est un amour de femme que j'aime profondément. Donc, tu te retrouves avec tes deux trucs là. Tu as voulu savoir comment ça fonctionnait. Et est-ce que tu as trouvé comment, pourquoi ça fonctionne aussi bien dans ce cas ? Alors, pas avec Edgar Cayce. Mais oui, à force de fouiller dans les études, effectivement, que ce soit en cosmétique, en cataplasme ou en interne, parce que c'est les trois grands usages qu'on peut en faire, j'ai trouvé plein de réponses. Alors, pas encore complètement sur les usages en interne. Il y a beaucoup d'études qui concluent qu'il faudrait pousser davantage, en fait, les études. Mais on a déjà quelques éléments de réponse. Et en tout cas, pour ce qui est cosmétique et cataplasme, oui, c'est très, très clair. Donc, je ne sais pas, tu veux qu'on aborde peut-être ? Moi, j'aurais envie de faire un… de ne pas forcément aller dans le fond de ça. Mais si tu peux nous résumer, parce que tu es bonne pour résumer schématiquement, en gros, très vite fait. Un peu comment, qu'est-ce qui réagit au niveau des cheveux, au niveau de la peau ? Et de toute façon, on va le voir après quand on va parler de l'usage interne, de l'usage externe et tout le reste. Oui. Alors, en cosmétique, c'est une huile qui est très, très hydratante. D'ailleurs, elle est très visqueuse, très grasse. Et elle stimule particulièrement la pousse des cheveux, de la barbe, des cils. Tu vois, ça peut être quelques gouttes dans le mascara, dans le shampoing. Les hommes aussi qui ont des barbes un peu clairsemées. Voilà. Donc, en massage, ça, c'est vraiment excellent. Et ça, c'est utilisé depuis la nuit des temps. Et donc, il y a des études qui prouvent l'inocuité de l'huile de ricin. Voilà. Il n'y a vraiment pas de contre-indication. Alors, moi, je recommande toujours, par contre, si on la teste, tu vois, de faire un petit test, tu vois, dans le pied du coude ou voilà, pour vérifier qu'il n'y ait pas de réaction allergique parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Après, de manière générale, en cataplasme, surtout ce qui est excroissance, inflammation, on ne prend pas de risque à appliquer un cataplasme d'huile de ricin. Au pire, ça ne fera rien. Au mieux, ça fait quelque chose. Appliquer en cataplasme, ça a la particularité de multiplier les lymphocytes T11, qui sont des cellules immunitaires de l'organisme et qui vont aider, en fait, l'organisme à lutter. Donc, on parle souvent du fait que l'huile de ricin attire la lymphe à l'endroit où tu l'appliques. Effectivement, par exemple, sur des excroissances, des kystes, tu vois, des surplus, je dirais. Donc, c'est des déchets. Par exemple, là, il y a un témoignage dans le livre d'un molluscum contagieux homme chez un enfant dans le pied du coude. Donc, c'est comme un gros kyste. Et en fait, en application de cataplasme d'huile de ricin, le fait d'appliquer les cataplasmes va permettre au système lymphatique de venir, ce qu'on appelle phagocyter, de venir grignoter par petits morceaux les morceaux de kystes et d'ensuite les emmener dans les ganglions, etc. et de les éliminer. Et donc, on peut tenter, tu vois, sur toute forme de kystes, même les ovaires polykystiques, sur toutes les inflammations aussi, que ce soit articulaires. Je pense notamment, par exemple, aussi toute la sphère utérine, tu vois, l'endométriose. On a aussi un très beau témoignage, là, dans le livre d'une personne qui avait l'endométriose aussi. Ça soulage vraiment énormément. Donc, c'est un très grand anti-inflammatoire. Et comme ça booste l'immunité, par exemple, tu vois, tous les maux hivernaux chez les enfants, etc. Là, il ne faut pas hésiter. Tu mets sur le ventre et puis ça booste. Et puis aussi, ça a la particularité, que ce soit en cataplasme ou en interne, de nettoyer le système digestif. Donc, chez les enfants, chez les personnes âgées, ça peut très facilement être utilisé en cataplasme sur les intestins, bébés constipés. Les personnes âgées aussi, parfois, qui ont un petit peu moins de vitalité nerveuse. Et puis, le transit qui peut être un peu plus ralenti chez certaines personnes. Mais ça, c'est des méthodes très, très douces, le cataplasme. Et même sur les douleurs articulaires et musculaires. Donc, en fait, en gros, à la limite, c'est... Pour tout. Tu ne sais pas. Et bien, hop ! Un petit peu de ricin. Oui, oui, oui. Alors, souvent, la différence entre les cataplasmes d'huile de ricin et les cataplasmes d'argile... Bon, moi, je ne suis pas une grande spécialiste de l'argile. En tout cas, je sais que ça a des vertus anti-inflammatoires et que ça a la capacité aussi d'absorber l'argile, ce que l'huile de ricin n'a pas. Mais en revanche, très souvent, sur les inflammations, ce que je recommande, c'est d'alterner les deux un jour sur deux. Parce que ça marche aussi quand c'est fait de manière répétée. C'est-à-dire, c'est pas... On applique un cataplasme une nuit et le lendemain, il n'y a plus de kyste, quoi. Ce n'est pas aussi magique. C'est par petits bouts que ça se fait. Et puis, de toute façon, naturopathie, de manière générale, c'est aussi quand on ancre les choses de manière répétée sur le long terme qu'on obtient de plus en plus de résultats. À ton avis, pourquoi on n'a pas autant... Dans le milieu de la naturo... Enfin, en tout cas, autour du chou, du fait qu'on a quand même beaucoup de naturopathes, qu'on parle souvent de santé au travers de la naturopathie, pas que, mais souvent... Pourquoi on entend aussi peu parler du cataplasme et qu'on est tout le temps en train de parler de la purge interne ? Alors que le cataplasme, moi, qui fait maintenant plus que plus du cataplasme que de l'interne, qui est fait les deux, pourquoi toujours vouloir le mettre en interne alors qu'il n'y a pas de contre-indication à l'avoir directement en externe ? Oui. En fait, je pense qu'en interne, étant donné que c'est un purgatif très puissant, et comme toute méthode très puissante, ça peut être aussi très dangereux, mais comme c'est très puissant, on peut avoir des résultats très vite. Et moi, par exemple, à l'époque, j'étais pressée de guérir. Et tu m'aurais dit de faire des cataplasmes ou alors une purge toutes les semaines, je partais pour une purge toutes les semaines. Parce que j'étais pressée, je voulais aller plus vite qu'à la musique. Bon, j'ai respecté les protocoles, mais je pense que c'est ça aussi, tu vois, on a envie de retrouver la santé, on a envie de se nettoyer, puis on se dit, tiens, si je l'avale, oh là là, puis j'ai tellement de témoignages de gens qui guérissent, etc. Du coup, je pense, ça c'est mon hypothèse, qu'il y a quelque chose de ça. C'est une belle hypothèse. Parce qu'on est à la course, à la pilule magique, là, pour tous les sujets. C'est vrai que nous, c'est notre credo d'aller à la cause des causes, d'aller faire un travail en profondeur, pas que ça revienne, que ce soit sur le plan physiologique, psychologique ou énergétique. C'est vraiment, au chou grave, c'est un peu notre ADN. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de naturopathes qui connaissent déjà bien le ricin. Alors, j'ai trouvé un naturopathe qui connaît vraiment bien le ricin, qui sait donner un protocole à quelqu'un, c'est déjà compliqué. Mais après, dans ceux qui donnent ce genre de protocole, qui utilisent le ricin, c'est vrai que c'est toujours la purge interne. Alors qu'on connaît les affres de, des fois, y aller trop vite, trop fort. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, tu précisais tout à l'heure qu'il y a dans le livre une grosse partie qui concerne la naturopathie. Et ça, c'était vraiment important pour moi de le replacer et de le redire là aussi. C'est que la purge, à elle seule, je ne vais pas dire qu'elle ne sert à rien, mais presque. C'est-à-dire qu'une purge, ça se prépare et ça s'inscrit, enfin, c'est un outil parmi tant d'autres. Et ça s'inscrit dans un programme d'hygiène de vie global. Donc, si on continue à manger n'importe quoi, à être hyper stressé, à ne pas faire d'activité physique, à ne pas voir la lumière du soleil, enfin, bon, j'en parle aussi de tous les facteurs santé, si on n'a pas au moins quelques-uns de ces leviers qui sont mis en route, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire tout de suite, se mettre à bien manger, faire du sport, prendre le soleil, enfin, voilà, on sait aussi qu'on a des riques, il y a des choses, mais en tout cas, il faut déjà qu'il y ait des choses qui soient initiées. Et par exemple, si je reprends le cas de la constipation, parce que ça, c'est le grand classique avec les purges, les terrains constipés qui se disent, oh là là, je dois avoir plein de trucs dans les intestins, puis tous ces gens qui ont des problèmes des difficultés intestinales, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens constipés, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et donc, on va vouloir envoyer une purge tout de suite. Et ce n'est pas du tout le truc à faire. Il va d'abord falloir préparer le terrain, comprendre pourquoi on est constipé, est-ce que c'est une constipation nerveuse, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de mécanique, est-ce qu'il ne faut pas aller voir un ostéopathe, peut-être un acupuncteur, voilà, est-ce que ça vient du foie, est-ce qu'il y a autre chose, donc tout ça, c'est une amnèse. Ou commencer par une irrigation colonique, ou... Voilà, des plantes laxatives, un changement alimentaire, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place avant d'envoyer une purge. Et malheureusement, il y a beaucoup de vidéos qui abondent sur le net de sites internet qui donnent des protocoles tout faits. Alors moi, je le reprécise là, parce que j'ai encore une copine cet après-midi qui m'appelle et qui me dit « Ouais, justement, je voulais un protocole de purge, j'achète ton livre. » Ah ben, je lui dis surtout « Ne l'achète pas, tu vas être déçue. » Parce qu'il n'y a aucun protocole de purge. Non, 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 non. Alors attends, on enlève ça. Personne ne va être déçu à l'achat de ce bouquin. Non. Alors, non, c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis. Il y a du sens, il y a du fond, il y a de la forme, il y a du fun. C'est un bouquin qui est... L'autre jour, je parlais avec un... Je me permets, je parlais avec un spécialiste qui... Enfin bref, c'est pas important. Et la personne ne voulait pas entendre qu'il fallait traiter la part psychologique. Et je lui ai... J'ai dit un truc pas con pour une fois. Je lui ai dit « Ah ! » Les personnes culpabilisantes, ce sont celles qui n'ont pas traité la part psychologique. Et ton bouquin, il fait du bien parce qu'il montre plein de clés. On peut les prendre dans l'ordre qu'on veut. C'est passer... Commencer par du jus, etc., etc. Il y a du fond, il y a de la forme, il y a de la bienveillance. C'est vraiment un bouquin que je... Pas que je conseille parce que c'est toi qui l'as fait. C'est parce qu'il est vraiment très, très bien fait et c'est un super accompagnateur. Et en plus, il est joli. C'est vrai. Mais en interne, j'explique comment ça fonctionne. J'explique, tu vois, les inductions laxatives, les contractions utérines, tout le mécanisme myoélectrique que ça vient stimuler dans les intestins. Tout ça, je le développe. J'appuie avec des études. J'explique aussi quand purger, qu'on peut purger avec la lune, les périodes aussi par rapport au cycle féminin. J'en dis beaucoup sur la purge. Mais en tout cas, il n'y a pas de protocole de prendre entre deux et cinq cuillères et puis la veille faire ça. Ça, il n'y a pas. Parce que vraiment, ça correspond à chaque personne. Et malheureusement, j'ai eu trop d'appels de personnes qui avaient vu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube des conseils donnés à la volée. Alors sûrement avec une très belle intention derrière. Sauf que les gens se disent « Ah tiens, je suis crevé, je suis constipé, je vais purger. » Ah oui, mais en fait, c'est la pire chose à faire. Si tu es crevé, tu es constipé, ce n'est pas le moment d'envoyer une purge. En tout cas, la plupart du temps. Donc, c'est pour ça, tu le disais tout à l'heure, mais si on veut tester la purge, moi, je recommande vraiment, vraiment de se faire accompagner parce que les appels après aux naturaux qui ont été formés à ces techniques-là en disant « Au secours, je ne sais plus quoi faire. » Une fois que c'est ingéré, c'est ingéré en fait. Ce n'est pas une blague. Il va falloir que le corps s'en dépatouille. Ah, et puis, ce n'est déjà pas agréable à boire, malheureux à vomir, ça ne doit pas être bon. Ah oui, oui. Excuse-moi, je fais comme si on était que les deux là, ce n'est pas possible. Mais donc, cataplasme, on peut le mettre n'importe où. Est-ce que tu as un petit tip pour les cataplasmes, un truc, un U, le truc à faire quand on fait un cataplasme ? Alors, c'est marrant parce que j'en parlais avec une amie cet après-midi. Alors justement, j'observe que c'est une erreur qui est souvent faite. C'est de croire qu'il faut mettre une toute petite noisette d'huile et puis que ça va marcher. Alors, elle me dit « Ah, mais j'ai flashé ton QR code, j'ai vu la vidéo, je ne pensais pas qu'il fallait mettre autant d'huile. » Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends un tissu. Donc, ça peut être… Edgar Case, lui, recommandait de prendre de la flanelle. Moi, j'ai pris soit un vieux torchon de vaisselle, une vieilleté d'oreiller. Enfin bref, tu découpes un petit peu de préférence du coton. Oui, un vieux t-shirt. Et tu l'imbibe vraiment quoi. Tu mets la dose et tu l'imbibe, tu l'imbibe, tu l'imbibe pour qu'il soit bien, bien, bien imprégné du ricin. Ensuite, l'idée, c'est de venir mettre une très grosse couche d'huile de ricin sur la zone concernée. Alors, soit ça peut être sur la zone concernée directement quand il y a un kyste ou une inflammation, soit sur la zone qui est à la cause de la problématique. Donc, par exemple, si on a mal à la tête et qu'on a identifié que c'était des difficultés digestives et par exemple, ça venait du foie, on ne va pas enrubaner sa tête d'un cataplasme d'huile de ricin. Bon, ça fera peut-être du bien aux cheveux, mais a priori, ce n'est pas là que ça se passe. Donc là, l'idée, c'est de venir faire un cataplasme sur le foie qui est juste là, sous les côtes. Souvent, on a tendance à croire que le foie est un peu plus bas. Il est vraiment sous les côtes, sous le sein, vraiment sous le gris costal. Donc là, c'est vraiment là qu'il faut venir appliquer le cataplasme. Donc, on imbibe bien la zone. On vient mettre le tissu bien imbibé par-dessus la couche d'huile. Ensuite, on met un morceau de plastique. Donc, soit du cellophane, soit moi, par exemple, j'en fais parfois sur la thyroïde parce que j'ai eu des petits soucis de thyroïde. Donc, ça m'est arrivé d'en faire à cet endroit-là. J'avais déjà pré-découpé un petit morceau, un petit carré, tu sais, les emballages zip de congélation. Voilà, j'avais pris ça. Et comme ça, je reprenais le même plusieurs soirs de suite. Et ensuite, avec ça, on met ensuite une bande de crêpes. Ça peut être aussi sur le coude. On met une bande de crêpes et on vient coller avec un sparadrap. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai la marque en tête. C'est sparadrap. Et donc, voilà. Alors après, par exemple, pour les enfants, ça peut être intéressant de venir coincer dans le pyjama aussi. Et ce que je conseille, alors pour tout le monde et pour les enfants en particulier, c'est de mettre une serviette éponge si vous faites ça la nuit, de mettre une serviette éponge sur les draps parce que l'huile de ricin s'attache énormément. Alors après, si on tâche l'huile de ricin, un vêtement, pareil, il ne faut pas mettre son pyjama préféré ce soir-là. On ne met pas son pyjama de cérémonie parce que ça peut déborder. Eh bien, c'est de mettre du produit de vaisselle parce qu'il y a des agents dégraissants à l'intérieur. Ça, c'est la petite astuce de mon maman. Produit de vaisselle sur l'huile de ricin, on laisse agir 10-15 minutes avant de mettre en machine et ça marche très bien. Après, j'ai eu aussi des bons retours de personnes qui me disaient à l'eau chaude et avec du bicarbonate. Voilà. Donc, il y a plusieurs techniques mais bon, il vaut mieux éviter d'avoir tous les draps à changer, le pyjama et tout le cirque. Et après, il ne faut pas hésiter aussi parce qu'il y a des gens qui me disaient mais moi, je ne suis pas confortable pour dormir. Ne serait-ce qu'une à deux heures par jour, c'est déjà super. Donc, si on regarde un film, on est assis à son bureau pour les gens qui sont en télétravail actuellement, c'est très facile en fait de se faire un cataplasme sur le genou, sur le coude, sur les intestins, sur la thyroïde. Voilà, si on n'a pas de collègues trop autour, ce n'est pas gênant. Et ce qui est très rigolo d'ailleurs quand on met un cataplasme toute la nuit, c'est d'observer quand tu retires le cataplasme, toute l'huile a été absorbée. Et alors ensuite, on garde le petit bout de tissu qui est bien imprégné d'huile et on le met dans un bocal ou un tupperware et on garde plusieurs cataplasmes. C'est un sac en plastique pour recommencer le lendemain. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, au bout d'un certain nombre de cataplasmes, on reprend un nouveau morceau de tissu. J'avoue que moi, c'est en travaillant et j'ai un petit tip, ce n'est pas très écho, mais vous savez, on trouve ça en pharmacie, ces morceaux absorbants qu'on peut utiliser pour les personnes âgées ou pour les animaux quand ils font leurs besoins. Et bien ça, et je m'en mets des tonnes et des tonnes et à chaque fois, dès que ça absorbe, je vais, je remets une couche la journée et le soir, repas léger, le lendemain, c'est reparti comme en 14. Donc, le cataplasme et on peut aussi les agrémenter d'huile essentielle et potentiellement aider avec une bouillotte ou tu ne recommandes pas du tout ? Alors, l'huile essentielle, moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est vrai que je ne me suis même pas posé la question. J'ai plutôt tendance à essayer de ne pas trop mélanger et superposer toutes les méthodes pour savoir ce qui fonctionne. Par contre, par exemple, sur une inflammation, ça peut être très intéressant de faire le cataplasme la nuit ou au minimum une à deux heures dans la journée et après, d'appliquer, par exemple, une huile essentielle de Golteri qui va aider à désinflammer la zone. C'est tout à fait et puis alterner avec de l'argile. En fait, on peut vraiment avoir plusieurs choses mais moi, j'aime bien faire les unes à la suite des autres parce que tout mélanger en même temps, on ne sait pas tout. Et ta deuxième question, c'était quoi ? La bouillotte. La bouillotte, oui, bien sûr. Parce que la bouillotte, elle va permettre de dilater les pores de la peau donc d'aider l'huile à pénétrer et par exemple, si c'est sur le foie, le cataplasme, le foie, c'est l'organe le plus chaud du corps donc on lui demande un effort particulier mais surtout en hiver pour se remonter en température. Dès lors qu'on va appliquer une bouillotte, on lui fait du bien. Et en plus, c'est agréable, ça détend. Alors en été, c'est un peu moins agréable la bouillotte. Elle est un peu moins indispensable mais sauf pour les frileux. Ça dépend si on habite dans le sud de la France ou en Suisse. Ça va en Suisse, c'est pas comme les Pays-Bas. Là, il fait froid, c'est humide. Bref. Donc cataplasme, vraiment, je recommande et c'est... On devrait tous savoir ça. On devrait vraiment tous savoir ça. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui a enfin écrit un livre là-dessus. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas un pélos qui a pensé à écrire quelque chose sur le sujet. Et il y a plein de super articles en plus sur Internet. Il y a de très bons naturopathes qui ont fait des très bons articles. Et à chaque fois, moi, je suis restée frustrée parce que je me disais, oui, mais j'ai envie de comprendre. Ben oui, et moi aussi, combien de fois, en plus, on nous pose des questions. T'imagines au magazine combien de mails on reçoit des questions. Alors, les mails de questions santé, nous ne sommes pas et nous ne donnons pas de conseils de santé. Donc, ça ne sert à rien. Vous aurez une réponse agréable, mais classique. On ne fait pas de consultation à la place des professionnels. Ce n'est pas notre métier. Mais on fait parler des professionnels. Voilà. Et après le cataplasme, l'usage interne, je pense qu'on en a déjà tellement entendu parler. Est-ce que tu ne pourrais pas nous faire une petite liste des contre-indications ? Parce que souvent, on ne parle que des bienfaits du riz sain, comme quoi ça débouche les tuyaux, et puis qu'après, on a une grosse ce qu'on vide et puis qu'on est au taquet. Alors, ce qui est vrai, ce qui est vrai, après, encore une fois, les purges, je dis juste un petit mot sur les purges pour qu'on comprenne bien dans quel contexte ça doit s'inscrire, une purge. Il y a un contexte de jeûne qui doit s'inscrire. Il y a un contexte de vitalité. Donc là, on fait le lien aussi avec les contre-indications. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la stimulation myoélectrique du grêle avec l'huile de riz sain. Pour que cette stimulation puisse s'opérer, il faut suffisamment de vitalité nerveuse. Donc, si on n'a pas suffisamment de jus, en fait, on va venir taper dans le peu d'énergie que le corps va avoir et en fait, on risque même de ne même pas réussir à évacuer. Et donc, on risque de faire plus de mal que de bien. La purge, elle fait très controverse dans le milieu de la naturopathie parce que ce n'est pas une méthode qualifiée d'hygiéniste. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le corps faire comme par exemple pendant un jeûne où là, le corps, il se débrouille tout seul. Il n'y a aucune intervention extérieure. Justement, on arrête d'en apporter. Et donc, le corps va se débrouiller, va retrouver naturellement son état d'équilibre. La purge, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est une méthode dite interventionniste. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'elle doit être pratiquée avec la plus grande des précautions. Voilà. Donc, il y a un contexte de jeûne, il y a un contexte où on se prépare, on ne reprend pas n'importe comment l'alimentation. Ça, j'en parle aussi un petit peu dans le livre. Et donc, les contre-indications, ça va être, alors, même si je sais que certains naturopathes font purger les femmes enceintes, moi, les études que j'ai trouvées parlent surtout de contraction électrique de l'intestin grêle, mais contraction utérine également. D'ailleurs, c'était utilisé en Ayurveda pour déclencher les accouchements. Alors, je ne recommande pas de l'utiliser pour déclencher un accouchement, que ce soit bien clair. Ce n'est pas parce que des études disent qu'effectivement, ça peut induire le travail qu'il faut le faire. Voilà. J'imagine qu'en Ayurveda, c'était pratiqué avec des thérapeutes. C'est une des principales contre-indications, je dirais, parce que ça a un effet abortif, effectivement, si on déclenche des contractions au niveau utérin. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, quand c'est une sphère qu'on doit nettoyer, je pense par exemple à l'endométriose, les cas de syndrome des ovaires polycystiques, des règles extrêmement douloureuses. Déjà, l'application cataplasme, ça peut être hyper soulageant, comme je disais, il y a un témoignage dans le livre dans ce sens-là. Et ça peut vraiment nettoyer, du coup. Ça peut, encore une fois, je ne dis pas que toutes les femmes qui ont des syndromes d'ovaires polycystiques et endométriose doivent purger au risque sain. Ce n'est pas ça que je disais. Mais ça peut nettoyer. Donc, voilà, si on est enceinte, qu'on a un projet bébé et qu'on ne sait pas si on est enceinte, simplement par mesure de précaution, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour se nettoyer. Donc, pas de risque sain. Contre-indication absolue. Les grands épuisés. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Toutes les personnes en convalescence, les personnes qui ont une vitalité assez basse, ce n'est pas indiqué du tout. Vitalité nerveuse et vitalité du système endocrinien, glandulaire, quand c'est dans les chaussettes, pareil, je ne recommande pas du tout. Et les grands constipés. Les grands, grands constipés, les gens qui vont à la selle une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, on ne commence pas par envoyer une purge d'huile de ricin. Parce que là, c'est la cata assurée. Il m'a été donné de voir quelqu'un qui n'a pas évacué sa purge. Ce n'est pas joli, joli. Non, non, parce que, en fait, si tu veux, la purge, elle va venir chercher des résidus pour les éliminer. Donc, avec des purges, on peut aussi faire ce qu'on appelle des crises curatives. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur le chou dans Détox ou Intox, je ne sais plus là, sur justement les crises curatives. Qu'est-ce que c'est une crise curative ? C'est quand on remet en circulation plus de toxines que notre capacité à les éliminer. Donc, on se retrouve avec des toxines qui sont décollées, qui sont remises en circulation et elles ne sortent pas. Je peux vous dire, moi, j'ai été plusieurs fois au début en état de crise. C'est hyper, hyper, hyper inconfortable. Et en fait, tout l'art aussi en naturopathie, et c'est ce qu'on nous apprend en formation, d'essayer de faire en sorte de ne... de limiter ces crises. Voilà. Parce que le corps peut trouver des moyens d'évacuer. Alors, c'est quand même rare de les éviter complètement parce qu'il y a un moment aussi où quand le corps va devoir sortir ses déchets, ce n'est pas toujours rigolo et des fois, on en chie au sens propre et au sens figuré. Oui. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Et évidemment, là, on parle... C'est vrai que je mets l'accent sur un peu les mauvais côtés de la purge interne. C'est parce qu'on en a beaucoup dit de bien et toi comme moi, on reste là-dessus. C'est vraiment une huile magique. Ah oui. Elle a des propriétés incroyables. C'est vrai que... Comme on disait pour le cataplasme, c'est un outil. Je t'avouais qu'à la maison, moi, c'est de l'argile, du ricin, des huiles essentielles, quoi qu'il arrive. Oui, oui. Bien sûr. C'est comme les graines à germer à la cuisine. Il y a toujours des graines à germer à la cuisine. Oui, oui. C'est des basiques. Mais c'est vrai qu'on peut l'avoir dans la trousse familiale sans aucun problème. Oui, mais une brûlure, quelques... C'est absolument génial. Après, en cosmétique, on n'en a pas parlé, mais c'est pareil. Tu peux avoir vraiment l'huile de ricin. Moi, j'ai un petit pot en verre, avec un petit spray. Et en fait, je m'en mets très facilement après les brûlures de soleil, les lèvres gercées, pour les rides, les petites inflammations, l'acné, etc. Comme ça a des propriétés anti-inflammatoires, en fait, tu peux très facilement... Mais en cosmétique, c'est vrai que... Tu sais, au début, j'avais même hésité à faire un chapitre là-dessus. C'est toi qui m'as dit « Mais t'es folle, fais un chapitre sur la cosmétique ! » Et moi, je te disais « Mais en fait, on s'en fout de la cosmétique ! » L'important, c'est l'utiliser... Enfin, c'est le terrain, c'est l'état interne. Mais en fait, il y a aussi des très belles choses qui se passent en cosmétique avec cette huile. Mais bien sûr ! Et aussi, l'esthétique, c'est aussi un bien-être. Ça fait partie de notre personne. Et on se sent tous quand même un peu mieux quand on se sent un petit peu bien mis. Moi, ce soir, j'ai une petite chemise. Voilà, c'est important. Et c'est vrai que ça aurait été dommage de cantonner tes savoirs à justement la physiologie alors que c'est une huile qui est vraiment magique. Et en plus, tu connais toutes ces recettes-là. Tu les appliques tout le temps ? Oui, bien sûr. Dans les masques cosmétiques, avec l'argile encore, on en parlait, mais ça, c'est très facile. Il y a aussi une recette qui a été filmée qui est dans les contenus additionnels. Mais voilà, un peu d'argile, un peu d'huile de ricin. Là, pourquoi pas une huile essentielle ? Éventuellement, tu vois, un petit tri, un bois de rose, ça dépend si on a la peau sèche, ridée, enflammée. On peut rajouter une petite boule d'huile essentielle et venir appliquer son masque. Alors, tu vois, il y a déjà des gens qui ont dû le recevoir parce qu'on l'a en vente au Choubrave depuis jeudi passé, jeudi soir passé. Et je vois des gens qui mettent en dessous j'adore ce bouquin, j'adore ce livre. Vous savez, vous pouvez l'acheter évidemment au Choubrave et sur le site de Delphine qui s'appelle Amgood. Oui, du coup, on a créé, enfin, j'ai co-créé la maison d'édition pour l'occasion. Mais c'est vrai qu'en fait, au départ, j'étais partie sur l'auto-édition puis je me suis aperçue qu'il y avait un peu de limites parce qu'il y a certains sites, notamment pour avoir le contenu en audio, etc., qui demandaient en fait à ce que ce soit édité par une maison d'édition. Donc, je me suis dit à l'égo, tant qu'on y est, créons la maison d'édition avec. Et en tout, ça tombe bien. Je pense qu'on va t'envoyer pas mal de gens qui ont des choses absolument essentielles à raconter, à dire, à mettre par écrit afin que ça se passe. Donc là, tu te rends compte que peut-être que dans un siècle, on ressortira ton bouquin, tu sais, avec une brosse en archéologie. Oh, mais il savait déjà ! Du temps, du Covid, disait ton échappement. Aïe, 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 d'ailleurs, c'est utilisé aussi pour ça, mais ça, on n'en parlera pas. Mais ça boussouit. Évidemment. Et puis, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de vous procurer ce livre, pas parce qu'on le vend, parce que c'est une de mes amies et collaboratrices qui l'a écrit, mais c'est parce que c'est vraiment un livre à avoir et à connaître. Il est accessible absolument à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Naturo ou Bac plus 27 pour le comprendre. Elle l'a parfaitement rendu. C'est hyper pratique. Il y a vraiment... Je me demande même si le titre, il n'est pas limitant, tu vois. De toute façon, on sait très bien que tu vas nous faire une version encyclopédique de la santé par Delphine parce que tu as un savoir qui est sans limite et c'est toujours un plaisir de t'avoir autant en live que dans le magazine. Si vous ne connaissez pas ce qu'elle fait, allez la suivre sur Delphine, sur son compte Delphine Kérou et sur son autre compte qui s'appelle I'm good I'm good .fr Et là... Tu veux peut-être parler aussi du pack ? J'y venais. Ah ! Parce que là... J'ai prévu un sacré cadeau là ! Alors là, il y a deux choses. C'est que... Il y a une personne qui m'a demandé où acheter une huile de ricin d'excellente qualité. Cherchez pas plus loin, c'est chez nous. Elle est 100% bio, pressée à froid, récoltée le plus... Comment on dit ça ? Le plus équitable possible. Et en plus, c'est quand même... Voilà, c'est... Et j'ajouterais que l'huile de ricin, ça se conserve longtemps parce que souvent, on me dit « Ah oui, mais moi, je ne vais pas prendre un litre direct parce que je ne sais pas parce qu'elle est en vente au litre en fait. Déjà au litre, c'est beaucoup moins cher et en plus, même passé la date de péremption qu'on est obligé de mettre sur un produit, c'est une huile qui peut encore tout à fait être utilisée encore plus en cataplasme parce que j'ai eu encore cet après-midi la question de dire « Est-ce que je peux la prendre en interne ? » Là, je ne vais pas m'avancer parce que... Bon, après, on le sent... On le sent quand c'est ranc, oui. Mais là, moi, je... Ma cancérance, il faut garder ça... Ça n'est jamais arrivé. J'ai toujours utilisé le litre avant que ça m'arrive. Mais moi aussi. On peut la garder un sacré moment. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre le litre directement. Et là, en plus, au niveau du litre, on a fait un prix canon avec le bouquin Delphine. Jusqu'à lundi prochain, vous avez les deux pour 30 euros à la place de 45. Donc, profitez. Allez-y parce qu'il n'y en a pas... Ça va être suivant la quantité en stock. Là, il y en a encore quelques-unes. Donc, sur le site, vous avez le pack qui est directement dans les promos avec le bouquin Delphine. Pour ceux qui ont déjà du ricin, le bouquin Delphine, vous le trouvez sur son site et sur le nôtre et sur des bons sites aussi à côté. On le retrouve aussi chez Vidya ou je pense bientôt aussi chez d'autres. Je te le souhaite. On va faire le maximum pour qu'il soit mis partout. Est-ce que tu as une actualité à nous faire partager pour ces prochaines semaines, ces prochains mois ? Si, je peux parler un petit peu de la marque I'm Good que j'ai co-créée qui héberge la maison d'édition. Mais on a pas mal de projets autour de la création de formations en ligne et de contenus parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'étais entourée de personnes très, très, très talentueuses dans leur domaine que ce soit en yoga, sophrologie, hypnose. Voilà, il y a des gens très, très talentueux. Par contre, voilà, savoir mettre en place tout un contenu et le vendre, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas être bon partout. Et c'est vrai que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'avant avant la naturo, j'avais fait un master en sciences d'éducation et je me suis spécialisée en formation des adultes. Donc, j'aime beaucoup avec la naturopathie travailler sur la transmission, tous les outils pédagogiques et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre parce que tous les supports de transmission, c'est des choses qui m'intéressent. Et donc là, on a décidé de créer cette marque I'm Good. Donc, dans l'idée de quand on vous demande comment ça va, vous puissiez tous répondre à I'm Good. Voilà, c'est aussi simple. Et c'est pour ça que Delphine fait partie de la bravting parce que c'est quelqu'un qui souhaite passer le savoir, vous autonomiser, nous autonomiser parce que le bonheur c'est tellement mieux quand on y est tous. Je vois quelqu'un qui dit mince, j'ai acheté le livre de Delphine pendant le live et qui voulait le pack. Tu m'envoies un petit message, on annulera la vente et puis tu iras chercher le pack au chou. Mais pas du tout. Mais si, elle voulait le riz mais oui. La bouteille de riz c'est aussi en promo toute seule. Jusqu'à, par contre, la bouteille de riz c'est en promo toute seule, je pense, ça va être jusqu'à la fin du mois mais pas sûr. Ça va avoir par rapport au niveau de stock. Et ça m'a fait super plaisir t'avoir avec nous. Moi aussi, merci, je suis hyper touchée. C'était chouette pour une fois d'être de l'autre côté. Il est canon ton bouquin, tu es fière de ce que tu as fait. Et tu te rends compte que tu as fait le premier bouquin sur le riz sain. Ouais. On retrouve des petits bouts à gauche, à droite dans l'Aurveda, chez les Sumers, chez Edgard Casey mais tu es la première qui a écrit le bouquin sur le sujet. Donc, rien que pour ça, je te dis big up. Merci. Delphine fait partie de la Brave Team donc vous la retrouvez dans chacun des magazines et le prochain, celui qui arrive après celui-là, on est en plein dessus. C'est un sacré taf, il va être génial. Mais là, vous avez déjà de quoi vous régaler avec Vivre Quantique et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi quoi qu'il arrive dans n'importe quel sujet. Moi aussi parce que tu nous laisses l'opportunité d'aborder des super sujets. On va terminer là-dessus parce que Delphine dans le dernier magazine Attends, là c'est le moment où je me cache. On l'a collée, elle se collait toute seule. Non, c'était le magazine sur les femmes. J'avais fait tout mon petit cirque pour avoir un article sur la masturbation féminine parce que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas et finalement, ça n'a pas été retenu pour le mag sur les femmes et du coup, tu m'as dit voilà, toi avec ta grande motivation, tu voulais le faire et ben voilà, maintenant tu vas le faire dans le suivant. Je ne me suis pas négligée. Donc voilà, c'est elle qui a fait la rubrique sexo parce qu'on a aussi une rubrique sexo dans le magazine et puis elle a évidemment dû beaucoup travailler sur elle pour vous rendre un article très proche, très très proche de la réalité sur la masturbation féminine. Merci Dani. Avec grand plaisir ma chérie. Donc là, le magazine numéro 38, il est encore dispo, on a eu un peu de retard, on est vraiment désolé, ça m'a surtout collé au ventre mais il est là, il est beau, il est complet comme d'habitude, il y en a toujours trop là-dedans et le prochain magazine, on vous le dit en exclu, ça sera sur la mort et la vie. On l'a appelé mort ou vif mais surtout, restez vif, restez vivant. Allez acheter le bouquin de Delphine, suivez-la sur ses réseaux, prenez grand soin de vous. Delphine, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci Dany, je suis vraiment, vraiment touchée et merci encore pour tout ce que tu as fait aussi pour ce livre parce qu'il y a un sacré bout de toi dedans. Voilà. Donc le soutien, vraiment parce que le soutien et je m'en aperçois là, tu vois, quand je vois tous les copains qui achètent, qui m'envoient des petits mots de soutien et d'amour mais en fait, ça porte tellement, ça porte tellement de savoir qu'on a un copain mais je t'ai aussi appelée en pleurant en disant je n'en peux plus de ce livre, je n'arrive plus à le relire mais heureusement que j'avais quelqu'un à appeler qui me disait calme-toi là, va boire un jus, va sortir, marche un coup et puis tu le reprends en rentrant. Voilà. Et bon, en plus de tout le soutien logistique, tous les contacts que tu as pu me donner, c'est hyper précieux de se soutenir encore plus en ce moment. Donc voilà, merci, merci pour tout. C'est vraiment super précieux. Donc merci à vous tous et soutenez-vous, soutenez-nous, soutenons-nous, nous sommes capables de faire bien plus que ce qu'il nous laisse entendre. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite une excellente soirée. À tout bientôt. Ciao.